Stephen Harper est parti en Angleterre, rencontrer sa reine. Ils sont rencontrés pour le thé hier soir. S'il vous plaît, voulez-vous du lait et du sucre avec? Oui, oui, merci, Majesté, merci. Bon, bien, ils ont discuté, cherchent quoi, ne nous dit pas, mais ils ont été censés se rencontrer pour 25 minutes. Au bout de 25 minutes, il y avait d'autres qui attendaient. La reine a dit, non, 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 c'est M. Harper ici. Puis, ils ont parlé à un autre 35 minutes. Hein, c'est rare que ça arrive comme ça. Harper était bien content d'être là. De qu'est-ce qu'ils ont discuté, on ne nous l'a pas dit. Hein? Mais, peut-être qu'ils auraient dit, qu'est-ce qui vous en traite si jamais il arrivait à quelque chose à votre reine? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils remplacent, qu'ils prennent la couronne de l'Angleterre, du Canada, excusez. Là, il a peut-être dit, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit Charles? Oui, ah, Charles, les Canadiens aiment bien le prince Charles. Ou s'il aurait peut-être dit, prince William, puis sa bien-aimée Kate Middleton, celle qui attend un enfant, sont très populaires, votre majesté, au Canada. C'est une décision, on en parle en Angleterre. Ce n'est pas le Canada qui décide, mais peut-être qu'il a consulté Harper. Qui sait? Mais pendant qu'il est après, il a dit, avez-vous vu mon avion? Hein, je l'ai fait repeindre complètement un beau bleu conservateur. Hein, tu sais, hein, oui? Oui, oui, mais il a dit, j'ai mis des écuchons royales dessus. Tu sais, maintenant, la marine royale canadienne, les forces d'armée royales canadiennes, puis ensuite, ben, tiens, les forces aériennes canadiennes royales. Ah, mais c'est beau, ça. Il a dit royales partout. Oui, majesté, il y en aura tant que vous voulez de ça. Puis là, il a dit merci beaucoup. Puis il s'est excusé. Là, il s'en va en France rencontrer François Hollande. Ça va être peut-être un petit peu moins chaleureux, mais il faut que les Français fassent attention parce que c'est au Canada qu'ils viennent chercher leur nucléaire, hein, pour faire de l'électricité. Puis s'ils ne sont pas gentils envers Harper, hein, il va falloir qu'ils jettent leur nucléaire des Russes qui chargent le plein prix. C'est ça la politique internationale. Je suis Richard Cléroux.